au calme sans presser mon ami j'espère que tu vas bien bienvenue sur Ichimoku Zen Trading si c'est la première fois que tu viens sur notre chaîne je vais te demander tout simplement de t'abonner de liker et de partager les vidéos peut-être que parmi tes amis il y en a qui vont apprendre ou connaître à utiliser Ichimoku dans la description de cette vidéo tu trouveras tout nos sources d'accord surtout avec le livre de madame Pellouane pardon le livre de madame Pellouane sur Ichimoku sa chaîne youtube la chaîne tube de monsieur Patrick Riguet le blog c'est très très important le blog de monsieur Patrick Riguet c'est une mine d'or d'accord donc c'est ce sont ces endroits là que j'ai trouvé tout simplement mes résultats que j'ai appris à utiliser Ichimoku c'est très très important de citer ces personnes là parce que je ne les cite pas souvent sur mes vidéos mais j'essaye en tout cas de les mettre sous la description de toutes mes vidéos quand je peux mais en tout cas c'est très important parce que c'est avec eux que j'ai appris à utiliser Ichimoku sur ce merci beaucoup merci de liker la vidéo de la partager d'inviter vos amis de t'abonner si ce n'est pas encore fait parce qu'il y en a qui regardent les vidéos mais qui s'abonnent pas et ça c'est pas gentil et c'est pas encourageant du tout donc si tu fais partie de ces personnes là merci de t'abonner de ça nous fera que nous encourager pour vous donner un peu plus de contenu sur ce j'avais une question parce que je ne sais pas voilà moi je connais pas du tout youtube et mon but ici c'est de montrer comment j'utilise Ichimoku et donc le mieux c'est de connaître vos envies tes envies à toi qui suis la chaîne merci à tous ceux qui sont là depuis le début merci aux nouveaux abonnés donc s'il vous plaît je vais vous demander ou je vais te demander de me dire sous les commentaires de cette vidéo le jour que tu voudrais en fait le jour le mieux pour toi de publier les vidéos et le contenu que tu souhaites que je fasse en fait quel genre de vidéos tu souhaites voir est ce que ça te plaît comme ça c'est-à-dire de montrer les trades que j'ai pris comment je suis entré en position comment je gérais ma position c'est d'ailleurs le principal c'est d'ailleurs le but de cette vidéo d'aujourd'hui c'est la gestion de des trades que j'ai pris en fait surtout ce trade ici que je suis entré en position depuis cette zone là on va voir ça voilà ici c'est la gestion de ce trade là d'accord GBPUSD en H1 une bonne baisse qui va donner à manger donc voilà patate patate c'est entre moi et mes amis mes deux potes qui sont ici donc ça c'est faut pas tenir en compte voilà comment on parle donc c'est simplement la gestion de ce trade d'accord comment j'ai fixé cet objectif de 1.23 voilà 42 comment j'ai trouvé cet objectif là comment je suis entré en position et surtout 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 la gestion de ce trade c'est à dire comment j'ai déplacé mon stock loss au fur et à mesure d'accord donc là on voit ici voilà maintenant j'ai gros enfin voilà j'ai fait en position tu m'as compris et ici le trade est bien parti déjà 300 points je descends mon stock loss sur les 1.24 73 en attendant QJ pour m'indiquer où faire un break event donc ça c'est c'est le but l'objectif de cette vidéo c'est la gestion du du trait d'accord ici je suis entré en position ici j'ai pourquoi j'ai fixé mon stock loss à cet endroit là là où tu vois cette cette droite d'accord cette résistance rouge ici c'est ici que j'avais mon stock loss au début après je l'ai déplacé et après 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 j'ai break que juste sur mon point d'entrée et maintenant je laisse tourner si ça vient prendre mon stock ça sera un stock profit donc voilà c'est la gestion de ce trade là comment j'ai passé mon stock loss et pourquoi j'ai fixé enfin pourquoi j'ai déplacé mon stock loss à ces endroits là et après 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 deuxième part puis deuxième partie ça sera ici ça sera sur ce trade là ça c'est un range et que moi je suis entré en position comme on peut le voir ici et je suis bien entré en position pile 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 là où il y a la limite de notre notre zone verte ici en haut et là on voit que nous sommes sur 1.2307 et vous voyez où j'ai fixé mon stock loss et on voit pourquoi enfin on verra pourquoi j'ai mis mon TP en haut ici ok et c'est ce que je vais essayer d'expliquer ici l'entrée et le TP et dans une troisième partie et là on voit voilà la gestion en cours de ce trade là au calme sans pression objectif atteint il est préférable de prendre son profit ou faire comme moi de craindre le voilà tu liras ça si tu en as besoin tu me poses sur la vidéo et tu lis ici mais je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit pourquoi j'ai déplacé mon stop loss ici et j'ai laissé tourner donc c'est la gestion du trade c'est le but de cette vidéo ça fait déjà cinq minutes et je compte faire tout ça en 40 minutes première partie la gestion de mes trades c'est très bien la deuxième partie ça sera une analyse enfin voilà une analyse dernière partie ça sera une analyse première partie on a deux gestions de trades à voir troisième partie pardon on sera à l'analyse parce que j'ai essayé de regarder un peu sur les pas des devises là mais je trouve rien du tout donc je vais essayer de rester sur GBPUSD dans la semaine et s'il y a d'autres opportunités je vais essayer de voir en tout cas pour l'instant pour l'instant j'ai pas d'idée ok sur quelle paire je vais trader j'ai pas d'idée parce que le marché c'est du n'importe quoi ok donc ça on le sait tous donc je verrai au fur et à mesure dans la semaine est-ce qu'il y a une opportunité ou pas sur ce c'est parti donc je vais commencer le trade je vais commencer par ici GBPUSD en H4 donc je vais expliquer tout simplement ici c'est cette bougie ici que je suis entré en position c'est sur cette baisse là donc GBPUSD là nous sommes sur H4 et on voit en fait cette partie là n'existait pas encore ok donc ce qu'on va faire cette partie là n'existait pas encore ok toute cette partie là n'existait pas encore ok donc donc il y avait que cette bougie il y avait enfin tu m'as compris c'est sur cette bougie c'est sur cet mouvement là que j'ai qu'on va faire nos analyses ok ben voilà tu m'as compris donc non c'est bon cette partie là n'existait pas encore donc un H4 un H4 premier j'ai vu ceci ici nous sommes sur une zone très très importante avec Ishimoku c'est pour ça que je kiffe Ishimoku parce que tu vois dès que tu ouvres ton graphique tu vois les zones importantes donc là je vois que nous avons une SSB qui est ici une Kijun qui vient renforcer cette zone donc j'ai placé tout de suite une résistance ou un support ici comme tu le veux alors là là en tout cas c'était un support ici donc là j'ai vu il y avait cette bougie qui avait cassé cette zone là et cette petite bougie que tu vois là ok était en formation et donc moi j'attendais en fait la fin de cette bougie la clôture de cette bougie si cette bougie clôturait au dessus en fait ici ok mais c'est en haut ici de cette zone j'allais pas entrer en position et si cette bougie clôture en dessous ici j'allais entrer en position parce que ici déjà on avait déjà cassé cette zone on avait déjà cassé avec cette bougie et donc j'attendais la clôture de cette bougie pour entrer en position ça c'était c'était l'idée ok avec les bougies ici tout de suite et le potentiel de ce trade de ce mouvement m'a été donné par la lagging span ok parce que là on voit que la lagging span ici a cassé sa key jonsen ici donc ça validé la baisse qui est ici et on voit ici ça il y avait une vide il y a une grande vide qui est ici donc il n'y avait rien qui stoppait la lagging span donc ça ça m'a donné la puissance de ce mouvement là donc j'étais rassuré en tout cas j'étais j'étais sûr de mon trade ok on va dire à 90% même à 99% de mon trade mais jamais à 100% d'accord et donc là ça m'a donné la force de ce mouvement pour venir chercher les zones qui sont ici ok c'est Kijun qui est là c'est SSB qui est là donc les zones qui sont ici d'accord maintenant on va aller voir ça sur du daily et un daily cette zone m'a été ma confiance on va dire a été renforcée par cette zone que je vois ici encore sur daily on voit ici nous avons une grande SSB qui est là on voit une Kijun qui est là donc ça m'a ça m'a donné tout simplement mon TP et donc j'ai tout simplement ramener ici mon TP et avec Fibonacci j'ai pris le Fibonacci et j'ai mis en bas ici et pile pile ça a donné les 50% de Fibonacci c'est pour ça que tu vois sur cette image que voilà mon TP est fixé sur 5 là tu vois il y a 50 et là c'est le 50% de Fibonacci j'ai fixé mon TP à cet endroit là ok maintenant quand tu viens en H4 on voit que ce sont nos zones qui sont ici donc ça c'est mon premier TP voilà maintenant que tu connais ça je suis allé sur j'ai faisais ma gestion de trade sur du H4 à fond H1 pardon en H1 j'ai suivi mon trade ici et ça c'était mon écran principal il faut savoir que je suis un swing trader d'accord moi je prends des swings donc je peux prendre jusqu'à une journée voire une semaine voilà en tout cas je ne fais pas plus qu'une semaine je ne tiens pas mes trades plus qu'une semaine si je peux en tout cas donc mon écran principal reste le H1 ici et je me positionne sur du M15 du M15 donc c'est ici c'est pile l'image que tu vois là donc je me suis positionné pile ici à cet endroit là et j'ai mangé tout ça sauf que ma position mon entrée position j'ai optimisé encore plus et je suis descendu sur du M15 donc sur du M15 voilà c'est à cet endroit là et là qu'est ce que j'ai fait pourquoi j'ai zoomé voilà je suis entré en position pile ici comme tu peux le constater sur l'image donc ça c'est mon entrée de position ici et que j'ai vu que les prix sont venus faire un pullback ok c'est ce que j'attendais c'est ce que j'attendais j'attendais le pullback c'est pour ça que sur les sur telegram j'ai vu j'ai dit que j'attends un pullback donc c'est ici j'ai eu mon pullback ici un M5 ok et je suis entré en position pile à la fin de cette bougie et j'ai eu cette baisse ça c'était magnifique comme entrée donc je suis entré en position ici et j'ai mangé à peu près tout ça j'ai mangé 800 points ici donc je suis entré depuis ici et on m'a sorti ici à peu près à cet endroit là ok parce que j'ai pris ça j'ai pris j'ai pris cette cette hausse qui est là j'ai pris ici et sorti de position mais sauf que sauf que l'objectif a été atteint d'accord les 50% comme on peut le voir ici parfaitement donc c'était cool mais sauf que avec la gestion la gestion que je vais te montrer là maintenant c'est que moi en tout cas dès que c'est comme ça en tout cas c'est comme ça que je fais je sais pas comment tu as tu fais c'est comme ça que je fais c'est que je descends petit à petit mon stop loss d'accord c'est voilà comme je l'ai dit ici d'accord c'est là j'écoute et voilà je pense que ' Comme on peut le voir ici, je descends petit à petit mon stop loss et donc je fais un break run. Maintenant, on va voir où j'ai mis le stop loss et comment j'ai déplacé mon stop loss petit à petit. Donc là, on voit que je break juste sous mon point d'entrée. Maintenant, tu peux lire si tu veux et après petit à petit, ici, objectif ou journalier mais attends, j'ai encore une break run, zone de résistance de H1, donc je vais t'expliquer ceci, comment j'ai baissé petit à petit, petit à petit mon stop loss, ok ? Je rapproche mon stop en utilisant les anciens R&S Ichimoku, ça c'est résistance support Ichimoku, et ici 500 points de manger, mon stop est maintenant sur les SSB H1, ça ne serait plus sécurisant de les placer sur les Kijun H1, donc voilà, comme tu peux le voir ici, je descends petit à petit mon stop loss, mais en utilisant, bien entendu, bien sûr, en utilisant les supports donnés par Kijun et SSB, tout simplement, donc en utilisant Ichimoku, donc c'est ce que nous allons voir tout de suite, donc ici, comment on gère le, en tout cas, comment je gère mon trade, c'est en utilisant les, comment on peut dire ça, comment on peut dire ça, c'est en utilisant les zones de support ou les zones de résistance qui sont données par le marché au fur et à mesure, donc ici, on peut voir sur cet exemple, ok, c'est ce que moi j'attends, en tout cas, j'utilise Ichimoku, donc ici, on pourrait faire ceci, par exemple, propriété rouge, là, il n'y aura pas exactement les endroits comme je t'ai montré sur Telegram, où j'ai placé mon stop loss, ok, parce qu'on va aller vite, mais il faut savoir que c'est comme ça que je, c'est comme ça que j'ai fait, c'est-à-dire j'attends d'avoir quelques, quelques, quelques zones où je peux, je peux protéger en quelque sorte mon stop loss, parce que le stop loss, il faut le placer dans des endroits stratégiques, ok, il faut le protéger au maximum, ici, quand je suis entré en position, mon stop loss était ici, à peu près, comme on peut voir sur l'image, ok, à peu près, c'était ici, donc moi, je suis entré en position, ici, ça c'est mon entrée en position, mon stop loss était ici, et mon objectif était ici, sur les 50% de Fibonacci, et on peut voir ici que, niveau risque-gain, niveau risque-gain, on est bon, ok, voilà, on est bon, il faut savoir que, je n'entre pas en position, si je n'ai pas, si je n'ai pas, un pour trois, au minimum, un pour deux, voilà, c'est ce que, si tu veux, voilà, donc, on est bon, donc, on est honnêtement, niveau ratio, donc, je suis entré en position ici, et ici, j'ai mis mon stop loss, et comme tu peux le constater, je n'ai pas mis mon stop loss n'importe où, on voit que là, nous sommes sur les derniers plus hauts, ici, et en plus, nous avons une key zone qui est ici, et nous avons une SSB qui est ici, donc, ça m'a tout simplement dit que là, nous sommes sur une zone forte, donc, je peux, je peux placer mon stop loss ici, et mon stop loss sera bien protégé, ici, et donc, dès qu'il y a eu un rejet de prix, ici, à ce moment-là, ici, sur cette key zone, je me suis positionné, et j'ai mangé tout ce mouvement. Maintenant, la gestion de ce trade, c'est que, j'attendais, j'attendais d'avoir des zones clés pour mettre, pour descendre mon stop loss, et je ne descendais pas n'importe où, donc là, le mouvement était bien parti, dès que c'est bien parti ici, j'ai ramené mon stop loss en bas, ici, à peu près, et une fois encore, on voit que j'ai utilisé ces zones-là, cette key zone qui est là, ok, et après, j'ai ramené mon stop loss à zéro, donc, j'étais tranquille, là, j'avais un trade, soit gagnant, soit nul, mais je n'avais pas, je n'avais pas de pertes, et après cela, dès qu'il y a une zone comme ça, là, on voit que ça fait un petit, voilà, ça fait un petit, il y a une zone qui est ici, il y a une zone qui est ici, donc, je redescends mon stop loss, mais pas exactement à cet endroit-là, mais je peux descendre mon stop loss, ici, et il faut savoir que le stop loss, on a le droit de le déplacer qu'il est dans un seul sens, dans un seul sens, ok, on déplace le stop loss que dans un seul sens, il faut déplacer le stop loss vers le TP, mais il ne faut jamais, jamais déplacer le stop loss inverse, comment je peux dire ça, il ne faut jamais déplacer le stop loss en l'éloignant, enfin, voilà, on se comprend, en l'éloignant du TP, jamais, par exemple, ici, nous avions une baisse, ok, mon stop loss va descendre, mais jamais remonter, ok, donc, je ne vais jamais prendre mon stop loss et le monter comme ça, non, jamais, donc mon stop loss avancera petit à petit, va descendre tout doucement, tout doucement, tout doucement vers mon TP et jamais le contraire, et si c'est un achat, ça sera le contraire, mon objectif, enfin, mon TP, enfin, mon stop loss ne va jamais, jamais descendre, mais va toujours monter vers mon objectif, voilà, ok, bien, maintenant que j'ai ces zones-là, qui sont ici, voilà, ces zones ont été données par les prix, il faut savoir que ces zones-là n'existaient pas encore, donc, ils n'ont été données par les prix, ok, j'ai voulu vérifier pourquoi j'ai disé un H1, tout ça, tout ça, mais bon, c'est pas grave, donc, il faut juste comprendre ceci, c'est que j'ai attendu, en fait, que le marché me donne ce point-là, et après, ça descend un peu, et donc, là, je prends mon stop loss, et je le descends encore un tout petit peu ici, à peu près, et là, le marché était bien parti, ok, et après, c'est venu ici, c'est redescendu, j'ai déplacé encore une fois mon stop loss, et là, le marché est descendu jusqu'ici, et là, comme ça cassait, ça cassait, quand le marché est descendu juste, jusqu'en bas, quand le marché a cassé jusqu'en bas, ici, il y a une autre TP, ok, les 50% de Fibonacci, c'était parfait, et là, il faut sortir de position, mais, mais, ce que j'ai fait, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que je décide de sacrifier quelques points, et voir si on peut aller plus loin, c'est pour ça que, quand je prends un trade, ok, intraday, c'est que, des fois, ça peut se retourner en swing, en sachant que, je suis de nature calme, ok, tranquille, donc, je n'ai pas peur de prendre de swing, en fait, donc, je peux entrer sur de l'intraday, et finir en swing, en tout cas, jamais du scalping, ça, c'est trop rapide pour moi, donc, je reste sur intraday, et j'ai swing, ok, donc, c'est comme ça que je, c'est comme ça que je gère mes positions, donc, après, ici, il y a eu cette cassure de 50%, après, il y a eu un petit pullback, ici, j'ai tout simplement rapproché mon stop loss, mais, par contre, ici, c'était très, très, très serré, ok, pourquoi, parce que, parce que, voilà, c'était les 50% des Fibonacci, et on allait sûrement les tester, ok, donc, je ne voulais pas prendre, voilà, je ne voulais pas perdre plus, donc, j'ai, parce que là, ici, j'avais tout gagné, ici, donc, mon trade était parfait, donc, c'était nickel, et donc, ici, c'était tout simplement un surplus, et j'allais, j'attendais, en fait, qui est, ce pullback, et cette baisse, donc, j'ai rapproché le plus, le plus proche possible, et ici, je m'en fichais complètement de ce qui pourrait se passer, mais il faut savoir que, moi, j'attendais, en fait, ici, un dernier, si ça casse, ici, ok, il y avait des chances qu'on aille chercher la key zone qui est ici, cette key zone qui est là, on voit ici que nous avons cette key zone, cette key zone qui est ici, donc, ici, j'attendais, voilà, on ne sait pas, on ne sait jamais, j'attendais ce mouvement, qu'on vient de chercher, ici, mais, voilà, les prix, ils sont, se sont arrêtés, ici, on voit que, là, nous avons des zones, ici, hein, données par, on voit bien ici, avec la lag in span, ici, hein, donc, on voit les prix, ici, ok, donc, ça, c'est un TP, c'est un TP à venir chercher, on voit les prix, ici, ici, aussi, et c'est ce que nous sommes venus chercher, ici, on voit, ici, ces zones-là, on peut travailler dans le passé, mais, moi, voilà, c'est comme ça, je suis fou, voilà, j'attendais, en fait, qui, si ça casse, ici, il y a une, pour moi, en tout cas, pardon, si ça casse, ici, pourquoi pas aller chercher un peu plus loin, donc, moi, j'attendais tout ça, et, là, c'est pas, c'est pas aller chercher, donc, ce n'est pas grave, du tout, du tout, du tout, et, donc, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris un stock profit, un brook et 20, donc, c'était cool, nickel, c'est remonté ici, voilà, ça a coupé, tout le monde était content, et, je suis parti, voilà, et, j'ai surveillé, tout simplement, depuis mardi jusqu'à vendredi, et on a eu ceci, maintenant, nous allons entrer dans la deuxième partie de cette vidéo, qui est tout simplement, tout simplement, le range qui qui est ici, voilà, on va zoomer un peu, maintenant, on va voir, la deuxième partie, à savoir, voilà, maintenant, nous allons entrer dans la deuxième partie, qui est tout simplement, c'est, ce trade-là, j'ai encore GBPUSD, un M15, donc, je suis entré en buy, ok, en buy, ici, bon, c'est pas grave, stop sur les 1.22974 TP, les 1.23680, je suis entré par anticipation, mais attendez la fin de la bougie M15, casse sur de la Tenken Sen pour entrer en position, tout simplement, ici, ok, ça c'est un M15, ok, on va voir tout simplement ce trade, la gestion de ce trade aussi, pourquoi j'ai fixé mon TP, ici, ok, et on verra peut-être, je ne suis pas sûr, parce que là, c'est déjà, voilà, le temps est coulé, on verra comment il faut tracer ces zones-là, ok, les zones, les bornes au plus haut, ici, et les bornes au bas, ici, enfin, on verra, donc, voilà, c'est parti, donc, quand j'ai fini de manger sur cette baisse, ici, ok, j'ai attendu, et après, il y a eu un petit brunch, un M15, qui s'est effectué, ici, hein, donc, ça, on va enlever ça, voilà, on voit ici, nous avons nos 50% de Fibonacci, et ici, nous avons des zones en haut, ici, il faut tout simplement, je vais enlever, je vais enlever ça, ok, j'enlève ça, j'enlève ça aussi, j'enlève ça, et j'enlève ça, et on recommence tout à zéro, donc, pour tracer les bornes, les bornes, les bornes, ok, les bornes, voilà, de notre range, le spécialiste de ça, c'est monsieur Patrick Riguet, encore une fois, allez voir sous la dritte, là, le spécialiste de range avec Ishimoku, c'est monsieur Patrick Riguet, qui est allé voir sur sa chaîne Youtube, j'ai mis le lien en bas, il suffit de voir, voilà, monsieur Patrick Riguet, Youtube, et tu vas, tu y vas, sinon, tu vas dans, sur son blog, là-bas, tu verras tout, 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 Ok, donc là, lui, en fait, il fait, il fait ça, il trace un rectangle comme ça, voilà, mais il n'y a que lui qui prenait le secret, voilà, et il trace entre les rectangles, ici, ok, mais moi, j'ai fait ceci, je fais comme ça, moi, je vais me faire comme ça, c'est-à-dire, je vais voir, ici, il faut chercher le premier, le premier touch, ok, ça touche ici, un, deux, il faut juste, il faut juste quatre points, deux en haut, et deux en bas, et tu traces, donc là, il y a eu, il y a eu plusieurs fois ici, donc je vais tracer, moi, je trace, je fais comme ça, je vais tracer les corps des bougies, et je vais tracer les mèches des bougies, les, les premiers, hein, sur les deux premiers, et après, je vais chercher, encore une fois en bas, ici, le premier, les corps des bougies, et ici, les mèches des bougies, sur les deux premiers, ici, c'est pas, c'est pas trop cool, cool, ok, mais c'est comme ça, les deux premiers, en haut, les deux premiers en bas, et là, j'ai une zone, ensuite, je vais faire le temps, là, j'ai une zone, c'est, pas de... on va chercher forme rectangle et là je viens tracer dans ces zones que j'ai tracées comme ça et en haut ici je laisse comme ça du rouge qui signifie 20 et en bas ici on va mettre ça en vert et dans ma tête c'est des achats ok donc voilà c'est fini tout simplement et donc voilà après les prix évoluent 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 et moi j'attendais tout simplement cette hausse ici pour entrer en position et là il y a eu ce mouvement là moi j'ai pris tout ça j'ai pris tout ça et j'ai pris 500 points ici et je suis entré en position pile 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 à cet endroit un peu près ici ok j'ai fixé mon stop loss en bas ici mon stop loss en bas ici on va sous les mèches ici on va mettre du rouge en bas ici et j'ai mangé et j'ai mangé tout ça jusqu'au été je prends ici et je suis sorti de pollution et ça je m'en fous et on verra ça on verra ça après dans la semaine donc voilà c'est comme ça que je trace mes zones de support mes zones de résistance en général et c'est comme ça que je trace mes ranges d'accord et au milieu ici nous avons tout simplement le milieu du range tout simplement ok ici et là c'est notre premier TP il faut venir chercher le premier TP ici et le deuxième TP en haut ok c'est pour ça que c'est pour ça que ici vous voyez ok là j'ai fixé mon TP mon TP en haut on va voir comment j'ai fixé d'où je voilà comment je fixe mon TP ici et là ici il est bien parti le petit nounou voilà c'est avec moi mes amis donc voilà j'ai voilà tu as compris actuellement je suis à 220 points donc je monte mon stop à 0 à 0 c'est à dire que je ramène mon stop loss à l'endroit ok à l'entrée là où je suis entré en position donc là je ris mais mais une chose si je ramène mon stop loss à 0 là où je suis entré en position il faut il faut faire en sorte en fait de de prendre en compte le le commission le spread que vous avez que vous avez ici ok il ne faut pas il ne faut pas mettre ça à 0 0 0 0 il faut prendre en compte le spread qui était là le commission que vous avez voilà avant d'être en position et comme ça votre trade ne sera pas perdant soit votre trade est gagnant soit il est nul mais vous n'allez pas perdre de l'argent voilà donc et après objectif objectif atteint il est préférable de prendre son profit ou faire comme moi de prendre le risque de sacrifier quelques points et en prenant le risque de juste remonter le stop loss voilà patati patata tu peux faire stop et lire tout ce que tu veux ici et 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 ici on voit que notre objectif a été atteint parfaitement ici ok et c'est parti c'était cool nickel en bas ici et hop mon TP est bien tapé sur le trade j'ai pris 510 points j'ai fini ma semaine patati patata voilà ici le TP a été touché ici et donc c'était un trade gagnant c'était parfait et j'ai fini ma semaine et là maintenant on va voir d'où j'obtiens ce TP mais de toute façon en M15 en M15 on voit ici que nous avons un Kijun qui est ici et on voit que nous sommes à peu près sous notre borne ici de notre range qui est là donc ce que je fais moi en tout cas c'est que je fixe toujours mon objectif à peu près en bas ici c'est pas c'est pas parce que il y a il y a ce trade là mais c'est toujours comme ça en fait je ne cherche pas à aller chercher les bornes en fait ok je fixe toujours enfin je sacrifie quelques points et des fois ça marche des fois non c'est comme ça et donc mais ici avec Ishimoku c'était plus précis en fait parce que là on voit nous avons un Kijun qui est là et là on voit que les prix en fait ici on voit que ça a été tapé une fois ici après c'est retourné mais bon il ne fallait pas prendre le risque tout simplement deuxième fois ici troisième fois ici quatrième fois ici et là nous avons cette Kijun nous avons cette SSB ici donc j'ai fixé mon stop loss mon TP à cet endroit là plus précisément et là on voit que les prix sont montés un tout petit peu mais je m'en fous et mes 12 j'obtiens en fait ce TP plus précisément c'est en H4 je crois en H4 il y avait cette Kijun ok il y avait cette Kijun qui est là donc j'ai tout simplement tracé ça comme ça ok et après j'ai je descends sur du M15 et là on voit que c'est pareil c'est notre zone qui est ici et donc voilà c'est comme ça que j'ai fixé mon objectif donc là tu as tout le secret de ce trait enfin pas pas tout parce qu'il reste encore voilà l'optimisation de l'entrée et tout ça mais on n'a pas le temps donc peut-être qu'on fera ça dans une autre vidéo ou je ne sais je ne sais pas donc je suis entré en position ici et 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 avec Ichimoku on peut voir que la Tenkensen d'accord est descendue ok on voit ici que attend un peu ici voilà on voit notre Tenkensen qui n'est même pas descendu jusqu'à notre borne en bas ici pour venir soutenir cette chute qui est là donc ça c'est parmi les secrets de Ichimoku que j'aime beaucoup c'est que la Tenkensen doit toujours suivre les prix si la Tenkensen ne suit pas les prix il faut se méfier donc quand j'ai fait ça en sachant que nous étions déjà dans un range je me suis dit oh mon lolo il faut que tu te positionnes parce que là il y a une probabilité il y a de fortes chances que les prix remontent pour aller chercher la borne qui est là-bas la Tenkensen n'avait pas suivi le mouvement cette baisse qui est ici là qui donne c'est un an plus donc c'est pour ça qu'il faut que tu ailles regarder la vidéo qui vient de voilà le petit point comment éviter les fausses cassures ok vas-y je te conseille d'aller regarder cette vidéo sur les comment éviter les fausses cassures ok maintenant voilà sur ce je te laisse là mon ami parce que ça fait beaucoup de minutes que j'ai papote 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 et n'oublie pas de me dire sous les commentaires si cette vidéo t'a plu et comment on veut que j'ai voilà quel contenu tu veux voir dans cette dans cette chaîne youtube et quel jour surtout quel jour ça te voilà quel jour tu veux en fait c'est toi le chef c'est toi le boss ok c'est toi qui commande ok je suis là pour toi mais c'est toi qui commande donc tu me dis quel jour tu veux que je publie les vidéos quel type de vidéos tu veux et je te fais ça parce que c'est toi le boss ok sur ce abonne-toi partage les vidéos et n'oublie pas d'aller voir nos aînés nos matos ok sur ce one piece one love ichimoku zen très bien sur ce